Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la semaine, l'horoscope de la semaine du 6 janvier 2020. On est déjà en 2020 formidable, ça passe tellement vite. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 6 janvier 2020 ? On n'est pas encore à la fin du mois, je ne l'avais pas fait la semaine dernière. Je vous souhaite une superbe bonne année, il n'y a que des bonnes énergies cette année. Il y a Soleil et Jupiter en ce moment dans le même signe. Moi j'adore quand ils sont dans le même signe parce que c'est toujours plus productif. Les énergies sont meilleures, tout simplement c'est une constatation, c'est une observation qu'on fait depuis toujours. Sur les jupilaires c'est pas mal, je vais vous en parler. Alors qui sont les gagnants en matière de force, énergie, vitalité, confiance en soi, confiance en vous, confiance en nous, cette semaine du 6 janvier ? J'ai encore, 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 vous allez me dire, ce n'est pas juste la vie mais c'est le tour des signes de terre. Qui sont les méga gagnants ? Parce qu'il y a du monde. Il y a Soleil en Capricorne, il y a Mercure en Capricorne, Vénus en Verseau et Mars en Sagittaire. Ça n'a pas beaucoup évolué mais ça va quand même créer des petites perturbations, des évolutions. Des évolutions, vous allez voir. Qui est gagnant en matière de vitalité et communication ? Soleil, Mercure, tous les deux en Capricorne dans le même signe. Mes Capricorne, top, top, top mes Capricorne en ce moment. La pêche, mes taureaux, mes taureaux, 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 rarement dans votre vie, vous aurez des influences planétaires de la qualité de ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Là c'est la période parmi les plus fécondantes, les plus positives, les plus productives que vous allez croiser. Autant de planètes dans le signe du Capricorne, donc au trégone à 120 degrés de vous qui vous veulent du bien, c'est du bonheur total, c'est du concentré d'énergie positive qu'il faut m'exploiter sur tous les plans. Voilà, c'est dit. Mes Vierges, mes Vierges, mes Vierges, mes Vierges, même combat mes Vierges. Rarement dans toute notre histoire de Vierges, on aura autant d'aspects qui nous veulent du bien qu'en ce moment-là, c'est du bonheur. Les aspects qui sont ce qu'on appelle en trégone à 120 degrés, c'est les trucs les plus puissants qui existent en matière d'influence quand on fait du prévisionnel. Vous avez trois types d'aspects qui sont productifs et porteurs. Je vous le fais parce qu'on ne le fait pas assez souvent un petit peu de technique, comme ça, ça fait du bien, un peu de basique. C'est un rappel et puis on assimile le truc. Vous prenez une planète, vous prenez un signe. On va prendre la Vierge, là. Ma Vierge, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Elle est, elle regarde, on regarde toutes les planètes qui sont autour. On fait zoom, là, sur la Vierge, pour une fois. Qu'est-ce qui fait zoom ? Quand on est chez la Vierge, on regarde les aspects des planètes, il y a tout ce qu'il y a en Capricorne, 120 degrés, les angles les plus puissants, qui nous protègent le plus fort. Il y a Soleil, Vitalité, Mercure, Communication, Jupiter, Chance, Expansion, Saturne, Vision à long terme, Pluton, Instinct de savoir, ce qui est le mieux pour nous, une sorte d'instinct de survie qui est super activé. Pareil, Vierge et Taureau, on est dans la même configuration. On reçoit les mêmes aspects des deux côtés. C'est du bonheur. Voilà. Et puis, j'allais oublier, il y en a un de plus. Il y a Uranus qui, actuellement, est en Taureau, qui me secoue un peu les débuts Taureau, mais ce n'est pas bien grave. Vous pouvez vous changer vos habitudes, ça vous fait un peu modifier vos rythmes de vie, ça vous crée un peu de nouveauté, un peu de piment dans votre vie. C'est très bon tout ça. Voilà. Donc, il y a ça. Signe de terre, on l'a vu, c'est top. Même chose, avec juste un petit chouille d'atténuation, on n'est plus à 9,9 sur 10 comme pour mon Capricorne, mon Taureau et ma Vierge. On est à 8,5, 9 sur 10. Pour qui ? Pour mes scorpions et pour mes poissons. Pas mal. À la limite, je vais même pousser de vie plus loin, les poissons sont ceux qui n'ont tout simplement aucun mauvais aspect cette semaine. Éventuellement, un tout petit carré de Mars sur de l'impatience. Sinon, toutes les planètes lentes, toutes, que ce soit Pluton, que ce soit Neptune, que ce soit Uranus, que ce soit Saturne, que ce soit Jupiter, toutes les planètes lentes veulent du bien à mes poissons. Voilà. Qu'est-ce qui est gagnant aussi ? C'est mes scorpions. On amorce l'année, j'en mets un peu plus que d'habitude. Mes scorpions sont heureux, ils ont toutes les planètes lentes. Pareil, Pluton leur veut du bien, Instinct leur mettre, Saturne, vision à long terme, Jupiter, chance, c'est pas mal, Neptune, Trigone, intuition, vous êtes bien mes scorpions en ce moment. Si ce n'est de l'opposition d'Uranus qui, surtout pour mes premiers décans, crée une sorte d'agacement, d'impatience, de tiraillement, d'envie de tout ouvrir y balader parfois. Voilà, ce n'est pas non plus démesuré. 80% du thème qui est pas mal, moi j'aime bien quand il y a ça. Donc ça en fait 5 gagnants super protégés, 5 gagnants qui globalement ont des ciels qui amorcent l'année. Pourquoi ? Pourquoi c'est aussi marqué ? Parce que plus les planètes se regroupent dans le même coin, plus elles vont avoir d'influence entre elles collectivement et plus elles vont marquer de leur empreinte de par la densité, la force, la puissance de l'aspect qui est frappé, qui est marqué. C'est comme le vent, vous êtes dans un petit bateau, il y a du vent dans les voiles, il y a un vent de 5 nœuds, on avance gentiment et à chaque fois qu'on en rajoute une, on rajoute 5 nœuds. Donc là, il y a une puissance de feu derrière pour mes signes de terre, pour mes poissons et mes scorpions. Là, on peut foncer à 30 nœuds, ça vous donne une idée un peu du truc. À tel point c'est bon, voilà, les influx s'additionnent, c'est dit. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, toujours Vénus, toujours l'amour. Oh, heureusement qu'elle est en verso cette Vénus pour mes signes d'air. À qui Vénus veut-elle du bien ? Vénus amorce la semaine à 20 degrés du verso. Si Vénus amorce la semaine à 20 degrés du verso, il y a les super gagnants côté cœur. Allez, on va se faire un petit coup les super gagnants côté cœur. Tous ceux qui sont, alors là je vais la jouer mais méga fin. Troisième décan verso, troisième décan balance, troisième décan gémeaux, vous trois, vous décrochez la queue du Mickey. La queue du Mickey c'est quand on était enfant, il y avait le manège et puis il y avait un truc qui descendait avec un fil. Et puis celui qui chopait la queue du truc, il gagnait un tour gratuit. C'est vous qui gagnez un tour gratuit cette semaine, les trois en question. Mais signes d'air globalement, les troisièmes décans, plus, plus, plus que d'habitude, c'est dit. Donc très bon sur la vie amoureuse qui reçoit toujours par le jeu des sextiles les beaux aspects de Vénus cette semaine. Il y a mes Sagittaires, j'ai failli pas parler de mes Sagittaires. Et puis qui ? Mes Béliers. Mes Béliers, heureusement que, mais non, il y a Vénus et Mars qui nous veulent du bien. Mes Béliers, ça va mieux déjà. Le gros paquet en Capricorne, vous devriez pouvoir me le distiller, me le digérer, me l'intégrer, me le vivre avec moins de rugosité, moins d'aspérité, moins de tension et moins d'impatience. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est bon. Et puis il me manque Mars. Mars, l'action. L'action, où est-ce qu'il est Mars en ce moment ? Il est à 2 degrés du Sagittaire. On l'a vu, 2 degrés du Sagittaire. Donc il me soutient plein pot mes signes de feu. Donc belle énergie pour mes Béliers, belle énergie pour mes Sagittaires, belle énergie pour mes Lyons. Et un petit plus d'énergie parce qu'un sexisme, c'est moins puissant qu'un trégone pour mes balances. Et encore une fois pour mes versos qui avaient aussi cet apport au niveau de l'énergie. Ben voilà, on a vu, une première pour mes horoscopes de l'année 2020. C'est la fête. C'est super. Voilà. Merci. Plein de belles énergies. Voilà. On se dit à très vite. À la semaine prochaine. Merci pour vos likes. Tout ce qui me fait craquer, moi c'est des petits likes. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada